Merci à vous d'être là, merci d'être là pour assister à la naissance d'un spectacle, la naissance de la double inconstance, mais aussi la naissance d'une trompe, qui est la nôtre, la trompe amour. Donc une naissance... Une naissance c'est beaucoup d'amour, beaucoup de pleurs, beaucoup de placentas, mais c'est quelque chose de beau. J'espère que ça va vous plaire de tout cœur, et j'espère que vous passerez un bon moment en compagnie. A tout de suite. Eh madame, écoutez-moi ! Vous m'ennuyez, hein ! Ne faut-il pas trop rassonnable ? Non ! Il ne faut pas l'être et je ne le ferai point. Cependant ? Je ne veux point d'avoir de raison. Et quand vous recommencerez cinquante fois votre « cependant », je n'en veux point d'avoir. Qu'avez-vous là ? Vous avez dîné hier si légèrement que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Oh, et moi, je veux la santé, je suis bien d'être malade. Ah si, vous n'avez qu'à renvoyer tout ce qu'on m'apporte, car je ne veux aujourd'hui ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Demain, la même chose. Je ne veux qu'être fâchée, voir tous tant que vous êtes, jusqu'à temps que j'ai vu avoir le cas dont on m'a séparée. Voilà mes petites résolutions. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me prêcher d'être plus raisonnable, cela sera de la pauvée. Parfois, je ne m'y jouerai pas, je vois bien que vous tiendrez parole. Si j'osais cependant… Eh bien, moi, si pas encore un « cependant » ! Je vous demande pardon, je me corrigerai. Je vous prierai seulement de considérer… Oh, vous ne vous corrigez pas pour moi ? Voilà des considérations qui ne me conviennent pas non plus. Que c'est votre souverain qui vous aime ? Oui, je ne l'empêche pas, il est le maître. Mais faut-il que je l'aime, moi ? Non ! Et il ne le faut pas, parce que je ne le puis pas. Oh, mais cela va tout seul, un enfant le verrait et vous ne le voyez pas. Songez que c'est sur vous que le prince doit se choisir une femme entre ses sujets. Mais qui est-ce qui lui a dit de me choisir ? M'a-t-il demandé mon avis ? S'il m'avait dit « Me voulez-vous, Sylvia ? » Ben, je lui aurais répondu « Non, Seigneur ! » Il faut qu'il enlève un homme, aime son mari, et je ne pourrais pas vous aimer. Voilà la pure raison de cela, mais pas du tout ! Il m'aime, craque ! Il m'enlève sans me demander si je le trouverais bon. Il ne vous enlève que pour vous donner la main ? Et que veut-il que je fasse cette main, si je n'ai pas envie de tendre la mienne pour la prendre ? Non, mais force-t-on les gens à recevoir des présents malgré eux ? Voyez depuis deux jours que vous êtes ici comment il vous traite. N'êtes-vous pas déjà servi comme si vous étiez sa femme ? Voyez les honneurs qu'il vous fait rendre, le nombre de femmes qui sont à votre suite, les amusements qu'on tâche de vous procurer par ses ordres. Mais qu'est-ce qu'un harlequin au prix d'un prince plein d'égards qui ne veut pas même se montrer qu'on vous est disposé à le voir ? D'un prince jeune, aimable et rempli d'amour, car vous le verrez-t-elle ? Madame, ouvrez les yeux, voyez votre fortune et profitez de ses faveurs. Dites-moi, vous et toutes celles qui me parlent, vous a-t-on mis avec moi ? Vous a-t-on payé pour me tenir des discours qui n'ont pas le sens commun, qui me font pitié ? Oh, parbleu, je n'en sais pas davantage, voilà tout l'esprit que j'ai. Oui, mais sur ce quai-là, vous seriez tout aussi avancé de n'en avoir pas du tout. Mais vous en venez, mais dire en quoi je me trompe ? Oh oui, je vais vous dire en quoi, oui ! Mais doucement, madame ! Mon dessein n'est pas de vous fâcher. Eh ben, vous êtes donc bien maladroits. Je suis votre serviteur. Eh ben, mon serviteur qui me vantait tant les mérites que j'ai ici. Qu'ai-je à faire de ces quatre ou cinq fainéantes qui m'espionnent toujours ? On m'ôte mon amant, on me rend des femmes à la place, ne voilà-t-il pas un beau dédommagement ? Et on veut que je sois heureuse avec celle-là ? Mais qu'ai-je à faire de tous ces concerts, ces musiques, cette danse dont on croit me régaler ? Ah, le cœur chantait mieux que tout ça, croyez-moi ! Et je préfère danser moi-même que de voir danser les autres. Entendez-vous ? Une bourgeoise contente dans un petit village vaut mieux qu'une princesse qui pleure dans un bel appartement. Si le prince est si tendre, eh ben, c'est pas ma faute, j'ai pas été le chercher, pourquoi m'a-t-il vue ? S'il est jeune et mal, eh ben, tant mieux pour lui, mais qu'il me laisse moins harlequin, qui n'est pas plus gros monsieur que je ne suis grosse dame, plus riche que moi, pas plus glorieux que moi, pas mieux logée, qui m'aime sans façon que j'aime de même et que je mourrais de chagrin de ne pas voir. Oh, hélas, le pauvre enfant, mais comment on a-t-on fait ? Oh, je suis outrée. Tenez, voulez-vous me faire un plaisir ? Otez-vous de là ! Je ne puis vous souffrir, laissez-moi m'infliger en repos. Le compliment est court, mais il est net. Tranquillisez-vous pourtant, madame. Sortez sans me répondre, cela vaudra mieux. Vous voulez harlequin ? Il viendra incessamment. On est allé le chercher. Je le verrai donc. Et vous lui parlerez. Je vais l'attendre. Et si vous me trompez, je ne veux plus ni voir, ni entendre personne. Très bien. Eh bien, as-tu quelque espérance à me donner ? Que dit-elle ? Ce qu'elle dit ? Oh, Seigneur, ma foi, ce n'est pas la peine de le répéter. Il n'y a rien encore qui mérite votre curiosité. N'importe. Dis toujours. Non ! Seigneur, ce sont nos petites bagatelles dont le Russie vous ennuierait. Tendresse pour Harlequin, impatience de le rejoindre. Nulle envie de vous connaître, désir violent de ne point vous voir, et force haine pour nous. Voilà l'abrégé de ses dispositions. Oui, bien que ce soit des points réjouissants. Et si j'osais dire ma pensée, le meilleur serait de la remettre là où on l'a prise. J'ai déjà dit la même chose de prince, mais cela est inutile. Ainsi, continuons et ne songeons qu'à détruire l'amour de Sylvia Florentine. Non, sentis-moi à moi qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette fille-là. Refuser ce qu'elle refuse, ce n'est pas naturel, voyez-vous. Ce n'est pas là une femme, ce quelques créatures à nous, une espèce inconnue. Avec une femme, nous irions notre train. Celle-ci nous arrête. Cela nous avertit d'un prodige. N'allons pas plus loin. Et c'est ce prodige qui augmente encore l'amour que j'ai conçu pour un... Hé, Seigneur ! Mais ne l'écoutez pas avec son prodige, cela est beau dans un fond de fête. Je connais mon sexe, il n'a rien de prodigieux que sa coquetterie. Pour ce qui est de l'ambition, Sylvia n'est point en prise, mais elle a un cœur. Et par conséquent, de la vanité. Avec cela, je saurais bien la ranger à son devoir de femme. Est-on allé chercher un requin ? Oui, je l'attends. Je vous avoue, Flaminia, que nous risquons beaucoup à lui montrer son amant. Sa tendresse pour lui n'en deviendra que plus forte. Oui, mais si le voile espélu tournera, j'en ai sa parole. Mais Seigneur, je vous ai déjà dit qu'un requin nous était nécessaire. Oui, qu'on l'arrête autant qu'on pourra. Vous pourrez lui promettre que je le comblerai de bien et de faveur. S'il veut bien en épouser une autre que sa maîtresse. Il n'y a qu'à réduire ce drôle-là s'il n'en veut pas. Non, la loi qui veut que j'épouse une de mes sujets me défendus et de violences contre qui que ce soit. Vous avez raison. Soyez tranquille. J'espère que tout se fera l'amiable. Sylvia, vous connaissons savoir que vous êtes le prince, n'est-il pas vrai ? Je vous ai dit qu'un jour, à la chasse, écartée de ma troupe, je la rencontrais près de sa maison. J'avais soif. Elle alla me chercher à boire. Oh, je fus enchantée de sa beauté et de sa simplicité. Et je lui en fis l'aveu. Je l'ai vue cinq ou six fois, de la même manière, comme simple officier du palais. Mais bien qu'elle m'ait traitée avec beaucoup de douceur, je n'ai pas pu la faire renoncer à Harlequin qui m'a surpris deux fois avec elle. Il faudra mettre à profit l'ignorance où elle est de votre rang. On l'a déjà prévenue que vous ne la verriez pas si tôt. Non, je me charge du reste, pourvu que vous vouliez bien agir comme je voudrais. J'y consens. Si vous m'acquerez le cœur de Sylvia, il n'est rien que vous ne deviez attendre de ma reconnaissance. Toi, Trivia, va t'en dire à ma sœur qu'elle perde trop à jamais. Il n'est pas besoin, la voilà qui entre. Adieu, je vais au devant d'Harlequin. Je viens recevoir. Que me veux-tu ? Approche un peu, quand je te regarde. Tiens. Quoi, ton âme ? Oui, là, tu es joli aujourd'hui. Je le sais bien, mais qu'est-ce que cela fait ? Hop, cette mouche galante que tu as là. Je ne saurais, mon miroir me l'a recommandé. Il faut, te dis-je. Que meurtre ! Pourquoi persécutes-tu ma bouche ? J'avais raison pour cela. Or ça, Lisette, tu es grande et bienfaite. Oui, c'est le sentiment de bien déjà. Tu as ma plaire. C'est mon fait, voilà. Serais-tu, avec une adresse naïve et modeste, inspirer un tendre penchant à quelqu'un, en lui témoignant d'en avoir pour lui et le tout pour une bonne fin ? Mais j'en reviens, ma mouche, elle me paraît nécessaire à l'expédition que tu me proposes. N'oubliera-tu jamais la mouche ? Non, elle n'est pas nécessaire. Il s'agit ici d'un homme simple, d'un villageois, sans expérience, qui s'imagine que nous autres femmes d'ici sommes obligées d'être aussi modestes que les femmes de son village. Mais la modestie de ces femmes-là n'est pas faite comme la nôtre. Nous avons des dispenses qui le scondelliseraient. Ainsi, ne remettent plus tes mouches et mets-en la valeur dans tes manières. C'est de ces manières-là dont je te parle. Je te demande si tu saurais les avoir comme il le faut. Voyons, que lui dirais-tu ? Mais je lui dirais... Oui... Oh, mais que lui dirais-tu ? Écoute-moi. Point d'air coquet, d'abord. Par exemple, on voit dans sa petite contenance le dessin de Plaire. Mais non, cela ne gâte rien. Tu cours après un air jeune, galant et dissipé. Mais parles-tu aux gens ? Leurs réponds-tu ? Tu prends un certain ton, tu te sers d'un certain langage et te trouves fin en remet de sanguifole. Mais toutes ces petites impertinences-là sont très jolies dans une fille du monde. Il est décidé que ce sont des grâces. Le cœur des hommes s'est tourné tant-ci au lac est fait. Mais ici, il faut, s'il te plaît, faire marbasse sur tous ces agréments-là. Le petit homme en question ne les supporterait pas. Il n'a pas le goût si tendre, lui. Tiens, c'est tout comme un homme qui n'a jamais pu que de belles eaux bien claires. Le vin ou de vie ne lui plairait pas. Mais de la façon dont tu arranges mes agréments, je ne les trouve pas si jolies que tu dis. Bon, c'est que je les ai, c'est à vous. Voilà pourquoi ils deviennent ridicules. Je suis donc à la place de ces impertinences que j'ai. Rien. Tu laisses aller tes regards comme ils se diraient si ta coquetterie les laissait en repos. Ta tête comme elle se tiendrait si tu ne lui donnais pas des airs évaporés. Mais ta contenance, tout comme elle est quand personne ne te regarde. Tiens. Pour essayer, donne-moi quelques échantillons de ton savoir-faire. Regarde-moi, d'un air ingénie. Tiens, ce regard-là, est-il bon ? Il a encore besoin de quelques corrections. Oh, dame, veux-tu que je te dise que tu n'es qu'une femme, est-ce que cela anime ? Bon, laissons cela. Car tu m'emporterais la fleur de mon goule. C'est pour Harlequin, n'est-ce pas ? Pour lui-même. Mais le pauvre Vincent, si je ne l'aime pas, je le tromperai. Non, 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 je suis fille d'honneur, je vais m'en faire un scrupule. S'il vient à t'aimer, tu l'épouseras. Et cela fera ta fortune. As-tu encore des scrupules ? Tu n'es non plus que moi que la fille d'un domestique du prince, et tu deviendras grande dame. Oh, voilà ma conscience en repos. En ce cas-là, si je l'épouse, il n'est pas nécessaire que je l'aime. En Dieu, tu n'as même à me dire quand il sera temps de commencer. Je me retire aussi pour l'Harlequin pour l'amène. Eh bien, Seigneur Harlequin, n'est-il pas vrai que voilà une belle maison ? Que diantre, qu'est-ce que cette maison-là et moi avons à faire ensemble ? Qu'est-ce que c'est que vous ? Que vous voulez-vous ? Où sommes-nous ? Je suis un honnête homme, à présent votre domestique. Je ne veux que vous servir et n'allons pas plus loin. Oui, honnête homme ou fripon, je n'ai que faire de vous. Donc je vous donne votre congé et je m'en retourne. Doucement ! Parlez donc ! Eh, vous êtes bien impertinent d'arrêter votre maître ! C'est un plus grand maître que vous qui vous a fait le mien. Eh bien, qui est donc cet original, là, qui me donne des valets mal que moi ? Quand vous le connaîtrez, vous parleront autrement. Expliquons-nous à présent. Ah, est-ce que nous avons quelque chose à nous dire ? Oui, sur Sylvia. Ah ! Ah, Sylvia ! Eh bien, je vous demande pardon, voilà. Je ne savais pas que j'avais à vous parler. Vous l'avez perdue depuis deux jours. Oui, des voleurs me l'ont dérobé. Ce ne sont pas des voleurs. Enfin, ce ne sont pas des voleurs. Ce sont toujours des fripons. Je sais où elle est. Vous savez où elle est ? Mais mon ami, mon volet, mon maître, mon tout ce qui vous plaira, Ah, ah, je suis fâché de n'être pas riche. Je vous donnerai tous mes revenus pour cash. Bon, dites-moi, l'honnête homme, où faut-il tourner ? Elle s'abroche, à gauche, ou tout devant moi ? Vous la verrez ici. Mais quand j'y pense, il faut que vous soyez bien bon, bien obligeant, pour m'aider ici comme vous faites. Ah, Sylvia, cher enfant de mon âme, mamie ! Pleure-nous, moi ! Alors, de toute façon, ce drôle a prélu, il ne nous promet rien de bon. Écoutez, j'ai bien autre chose à vous dire. Allons d'abord voir Sylvia, prenez pitié de mon impatience. Je vous dis que vous l'avez réussi. Vous souvenez-vous d'un certain cavalier qui a rendu cinq ou six visites à Sylvia et que vous avez vu avec elle ? Oui, il avait la mine d'un hypocrite. Cet homme-là a trouvé votre maîtresse fort aimable. Pardon, il n'a rien trouvé de nouveau. C'est le prince, un récit qui l'a enchanté. Ah, le petit bavard ! Le prince a voulu l'avoir et ordonna qu'on l'amena chez lui. Mais il me la rendra, comme cela est juste. Il y a une petite difficulté. Il en est tombé amoureux, il souhaiterait en être aimé à son tour. Mais son tour ne peut pas venir puisque c'est moi qu'elle aime. Mais bon, faites-le... Non, le voilà à le bout ! Est-ce qu'on veut me chicaner mon bon droit ? Vous savez que le prince doit choisir une femme dans ses états ? Je ne sais pas cela, cela m'est inutile. Je vous l'apprends. Je ne me soucie pas de nouvelles. Sylvia, fais donc au prince. Et souhaiterait en être aimé avant que de l'épouser. L'amour qu'elle a pour vous fait obstacle à celui qui tâche de lui donner. Eh bien, qui façon que l'amour ailleux. Il n'aurait que la femme, moi j'aurais le cœur. Il nous manquerait quelque chose à l'un et à l'autre et nous serions tous trois malades prêtes. Seigneur Harlequin, ne savez-vous pas que si vous épousez Sylvia, le prince resterait malheureux ? Ah, la vérité, il sera d'abord un peu triste. Mais il aura fait le devoir d'un brave homme et sa console. Au lieu que s'il épouse, il fera pleurer ce pauvre enfant. Puis je pleurerai, moi aussi. Il n'y a que lui qui rira et il n'y a aucun plaisir à rire tout seul. Seigneur Harlequin, faites quelque chose pour votre maître. Il ne peut se résoudre à quitter Sylvia. Je peux même dire qu'on lui a prédit l'aventure qu'il lui fit connaître. Il faut que cela arrive. Cela est écrit là-haut. Mais là-haut, on n'écrit pas de telles impertinences. Mais tenez, pour marque de cela, si on avait écrit que je dois vous assommer, alors vous tuez, par d'ailleurs, trouveriez-vous bon que j'accomplisse cette prédiction ? Non, 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 il ne faut jamais faire du mal à personne. Eh bien, c'est ma mort qu'on a prédit. Aussi, c'est prédire quelqu'un qui vaille et dans tout cela, mais il n'y a que l'astrologue, il n'y a pas en moi. Eh, Morplon, on ne prétend pas vous faire du mal. Nous avons ici d'aimables jeunes filles. Choisissez-en une, vous y trouverez votre compte. Oui, da, que j'en épouse une autre afin de mettre Sylvia en colère et qu'elle porte son amour ailleurs. Oh, mon mignon, combien vous êtes-on payé pour m'attraper ? Allez, allez, mon fils, vous n'êtes qu'un puteur. Si nous vous accommoderons pas, vous êtes trop cher. Mais ne savez-vous pas que le mariage que je vous propose vous acquérera l'amitié du prince ? Ah, bien, mais mon ami aurait une trop jolie femme. Mais les richesses que vous prometz cette amitié ! Mais qu'est-ce qu'on a à faire de tout cela quand on se porte bien, qu'on a bon appétit et de quoi vivre ? Maisons à la ville, maisons à la campagne ! Oh, mais que cela est beau ! Dites-moi, il y a une chose qui me tracasse. Qu'est-ce qui habitera ma maison de ville quand je serai à ma maison de campagne ? Parbleu, vos valets ! Mes valets ? Et quel besoin de faire fortune pour ces canailles-là ? Vous ne pourrez donc pas les habiter tout de la fois ? Non que je sache, vous ne saurez pas à deux endroits en même temps. Eh bien, innocent que vous êtes, si je n'ai pas ce secret-là, il m'est inutile d'avoir deux maisons. Et rien de vous touche, vous êtes bien étranges. Pourtant, tout le monde est charmé d'avoir de beaux appartements, nombre de domestiques. Oui, il ne me faut qu'une chambre, moi. Si je n'aime pas nourrir des fénéants, je ne trouverai pas de valet plus fidèle, plus affectionnaire au service que moi. Je conviens que vous ne serez point en danger de mettre ce domestique-là dehors. Et ne seriez-vous pas charmé d'avoir un bon carrosse ? Sans parler de l'agrément d'être meublé superbement ! Vous êtes un grand nico, mon ami. De faire rentrer Sylvia en comparaison avec des meubles. Un carrosse, des chevaux qui l'attirent. Dites-moi, dans une maison, fait-on autre chose que s'asseoir, manger, dormir ? Eh bien, avec un bon lit, une bonne table, une douzaine de chaises de paille, ne suis-je pas bien meublé ? N'ai-je pas toutes mes commodités ? Oh, oh non, je n'ai pas de carrosse ! Un équipage que ma mère m'a donné ne sont pas là de pauvres gens ! Allez, mort bleu, il n'y a point de raison à vous d'avoir une autre voiture que la mienne ! Bleu, vous êtes vifs ! Si vous vous en croyez, on ne fournirait pas les hommes de souliers ! Porterait des sabots. Je commence à m'ennuyer de tous vos comptes, vous m'avez promis de me montrer Sylvia, et un homme d'honneur n'a que sa parole. Un instant ! Vous ne vous souciez ni d'honneur, ni de magnificence, ni de crédit, ni d'équipage ! Il n'y a pas là pour un sou de bonne marchandise. La bonne chère vous tenterait-elle ? Une cave remplie de vagues skis vous plairait-elle ? Imaginez-vous un cuisinier qui vous apprêta délicatement à manger. Vous l'aurez pour toute votre vie. Vous ne répondez rien ? Oui, non. Ce que vous me dites là serait plus de mon goût, car je suis gourmand, je l'avoue, mais j'ai encore plus d'amour que de gourmandise. Allons, seigneur Harlequin, faites-vous un sort heureux ! Il ne s'agira seulement que de quitter une fille pour en prendre une autre. Non, non. Je m'en tiens au boeuf et au vin de mon cru. Que vous auriez bu de bon vin, que vous auriez mangé de bons morceaux ! J'en suis fâché, mais le cœur de Sylvia est un morceau encore plus friand que tout cela. Bon, voulez-vous me la montrer ou ne le voulez-vous pas ? Vous l'entretiendrez, soyez-en sûr. Mais il est encore un peu ma femme. Monsieur Trivelin, je vous cherche partout. Le prince vous demande... Le prince vous demande ? J'y cours ! Mais donnez donc compagnie au seigneur Harlequin ! Non, 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 non. C'est pas la peine. Quand je suis seul, je me fais compagnie, alors... Non, 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 vous en urez ! Adieu, je reviendrai bientôt. Je gage que voilà une éveillée qui vient pour m'affriander d'elle. Néant. C'est donc vous, monsieur, qui êtes l'amant de Mademoiselle Sylvia ? Oui ? C'est une très jolie fille. Oui ? Tout le monde l'aime. Tout le monde attend. Pourquoi cela ? Puisqu'elle le mérite. Parce qu'elle n'aimera personne d'autre que moi. Oh, je n'en doute pas et je lui pardonne son attachement faux. A quoi cela sert-il, ce pardon-là ? Je veux dire que je ne suis plus si surprise que je l'étais de son obstination à vous aimer. A vertu de quoi étiez vos surprises ? Non, mais c'est qu'elle refuse un prince aimable. Mais quand le prince serait aimable, cela empêche-t-il que je ne le sois aussi, moi ? Non, mais enfin, c'est un prince. Qu'importe. En fait de fille, ce prince n'est pas plus avancé que moi. A la bonne heure, j'entends seulement qu'il a des sujets et des états et que tout aimable que vous êtes, vous n'en avez point. Pour moi, la paille est belle avec vos sujets et vos états. Si je n'en ai pas de sujets, je n'en ai charge de personne. Si tout va bien, tant mieux. Si tout va mal, ce n'est pas ma faute. En tant que vos états, qu'on en est ou qu'on n'en est pas, ça ne rend ni plus beau ni plus laid. Ainsi, de toute façon, vous m'étiez surprise à propos de vous. J'ai du malheur dans ce que je vous dis et j'avoue qu'à vous voir seulement, je me serais promis une conversation plus douce. Ah, dame, il n'y a rien de si trompeur que la mine des gens. Non, il est vrai que la vôtre m'a trompée. Voilà comme on a souvent tort de se prévenir en faveur de quelqu'un. Ah, très tort, très tort. Mais que voulez-vous ? Je n'ai pas choisi ma physionomie. Non, je n'en saurais à revenir quand je vous regarde. Et non, je serais toujours comme cela. J'en suis persuadé. Ah, bonheur, vous ne vous en souciez guère. Pourquoi me demandez-vous cela ? Pour le savoir. Je serais bien sûr de vous dire la vérité là-dessus, mais une fille doit se plaire. Ah, comme elle y va. Mais dans le fond, c'est dommage que vous soyez une si grande coquette. Moi ? Vous-même. Savez-vous qu'on n'a jamais dit pareille chose à une femme et que vous m'insultez ? Alors, point du tout. Point du tout. Il n'y a point de mal à voir ce que les gens nous montrent. Ce n'est pas moi qui ai tort de vous trouver coquette, c'est vous qui avez tort de l'être, mademoiselle. Et par où voyez-vous donc que je le suis ? Parce que cela fait une heure que vous me dites des douceurs et que vous prenez des détours pour me dire que vous m'aimez. Écoutez, si vous m'aimez, tout de bon. Retirez-vous afin que cela s'en aille. Car je suis pris. Et naturellement, je ne veux pas qu'une fille me fasse l'amour la première. C'est moi qui vais faire l'amour la première à une fille. C'est bien meilleur. Ah, vous ne menez pas ? Fille, mademoiselle, fille, fille ! Allez, allez, vous n'êtes qu'un visionnaire. Comment est-ce que les garçons de la cour peuvent-ils souffrir ces manières-là chez leur maîtresse par la mort bleue que nos femmes, elles lèvent quand elles sont coquettes ? Mais mon pauvre garçon, vous extravaillez là ! Vous me parlez de Sylvia ? C'est cela qui a été mal. Si je vous contais notre amour, vous tomberiez dans l'admiration de sa modestie. Il fallait voir les premiers jours comme elle se reculait de près de moi. Puis elle reculait de plus en plus doucement, et petit à petit, elle ne reculait plus. Ensuite, elle me regardait en cachette. Moi, j'avais un plaisir de roi à voir sa honte. Ensuite, j'attrapais sa main, qu'elle me laissait prendre. Ensuite, je lui parlais, elle ne me répondait rien, mais elle me donnait des regards pour des paroles, et des paroles qu'elle laissait aller sans y songer, parce que son cœur allait plus vite qu'elle. Enfin, c'était un charme. Moi, j'étais comme un fou. Ah, enfin ! Voilà ce qui s'appelle une fille. Mais, on n'est pas celui-là. On verra que vous me divertissez ! Pour moi, je m'en veux de vous faire rire à vos détends. Adieu ! Si tous les hommes étaient comme moi, vous trouveriez plus vite un mèble blanc qu'un amour. Vous sortez ! Oui ! Cette dame veut que je l'aime, mais il n'y a pas moyen. Allons faire un tour en attendant le dîner, cela vous désenuiera. Eh bien, nos appels avancent-elles ? Comment va le cœur vers le cas ? Il va très brutalement pour moi. Il t'a donc mal reçu ? Eh, fille, mademoiselle, vous êtes une coquette ! Pas de son style. J'en suis fâché, Lisette. Et il ne faut pas que cela vous chagrine. Vous n'en valez pas moi. Je vous avoue, Seigneur, que si j'étais fier, je n'aurais pas mon compte. J'ai des preuves que je puis déplaire. Nous autres, femmes, nous nous passons bien. Allons, allons. C'est maintenant à moi à tenter l'aventure. Puisqu'on ne peut gagner à Harlequin, Sylvia ne m'aimera donc jamais. Et moi, je vous dis, Seigneur, que j'ai eu l'aventure, que je me suis mise dans la tête de vous rendre content, que je vous ai promis que vous le sauriez, que je vous tiendrai parole et que de tout ce que je vous dis là, je ne vous rapporterai pas la valeur d'amour. Vous ne me connaissez pas. Quoi, Seigneur ? Harlequin, Sylvia, me résisterait. Je ne gouvernerai pas deux cœurs de cette espèce-là. Moi qui l'ai entrepris. Moi qui suis opiniâtre. Moi qui suis femme. Mais c'est tout dire. Et moi, j'irai me cacher. Et mon sexe me renoncerait. Seigneur, vous pouvez en toute surriture ordonner les apprêts à votre mariage. Je vous garantis aimer. Je vous garantis marier. C'est bien d'être donné sur cœur. Ensuite, ça, moi. Je l'ai entendu, je vous aime. Je vois vos noces, elles se font, Harlequin m'épouse, vous nous honorez de vos bienfaits, voilà qui est fini. Mais un tout est fini, rien n'est comment ça ? Tais-toi, Esbicourt. Vous m'encouragez à espérer. Mais je vous avoue que je ne vois d'apparence à rien. Mais je les ferai bien venir, ces signes. J'ai de très bons moyens pour cela. Je vais d'abord commencer par aller chercher Sylvia, il est temps qu'elle voit le cas. Quand ils se seront vus, j'ai bien peur que tes moyens n'aillent mal. Je pense de même. Oui, nous ne d'y perrons que du oui ou du non. Je n'ai qu'une bagatelle. Pour moi, j'ai résolu qu'ils se voient librement. Sur la liste des mauvais tours que je veux jouer à leur amour, c'est ce tour-là que j'ai mis à la tête. Faites donc à votre fantaisie. Retirez-nous, voici à Arletta qui vient. Bon, par parenthèse, dites-moi une chose. Il y a une heure que je me demande à quoi servent ces grands drôles bariolets qui nous accompagnent partout. Ces gens-là sont bien curieux. Le prince qui vous aime commence par là à vous donner des témoignages de sa bienveillance. Il veut que ces gens-là vous suivent pour vous faire honneur. Ah, c'est donc une marque d'honneur ? Oui. Dites-moi à ces gens-là qui me suivent. Qui est-ce qui les suit, eux ? Personne. Et vous, vous n'avez personne, aussi ? Non. Allons. Alors, cela étant hors d'ici, vous tournez-moi les talons avec toutes ces canailles-là. Et bien donc, ceux-là, je n'aime point les gens sans honneur et qui ne méritent pas qu'on les honneurent. Enfin, vous ne m'entendez pas ! Je m'en vais donc vous expliquer plus clairement. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est marron, là ! J'ai eu toute la peine du monde à les congélier. On a eu une drôle de manière d'honorer un honnête homme que de mettre une sorte de coquin après lui. C'est se moquer du monde. Mon ami, est-ce que je ne me suis pas bien expliqué ? Vous m'avez battu. Mais je vous pardonne car je vous crois un garçon raisonnable. Vous le voyez bien ? Quand je dis que nous ne méritons pas cela, ce n'est pas que nous manquions d'honneur. C'est qu'il n'y a que les gens riches, les gens importants qu'on honore de cette manière-là. Faut que s'il suffisait d'être honnête homme, moi qui vous parle, j'aurai après moi une armée de valets. Ah ! Mais que ne dites-vous pas les choses que vous le font ? Je n'aurai pas les bras démis et vos épaules s'en porteraient mieux. Mais j'ai fait mal. Je le crois bien, c'était mon intention. Enfin, bon, vous devez être garnais d'avoir reçu innocemment les coups que je vous ai portés. Je vois que c'est qu'on me fait ici tout l'honneur aux gens considérables, riches, et à celui qui n'est qu'honnête homme, rien. C'est cela même. Oui, sur le fait, vous me ferez plaisir de me laisser là, sans compagnie. Ceux qui me verront me prendront tout à coup pour un honnête homme et j'aime autant cela que d'être pris pour un grand seigneur. Nous avons hâte de rester auprès de vous. Venez-moi donc voir si je dirai. Je vous dis que vous la verrez. Tenez, je ne vous trompe pas la voie là qui entre. Adieu, je me retire. Ah, chère Arlequin, c'est donc vous. Je vous revois donc. Le pauvre vent que je suis zèle. Oui, moi aussi. Oh là là, tout se prend mon fils. Oh, comme il m'aime. Il n'y a que plaisir de créer mais dans cela. Ah, nous me ravissez tous deux, mes chers enfants. Vous êtes pas névables de vous être aussi fidèles. Si quelqu'un m'entendait dire cela, vous soyez. Oh, c'est que vous êtes un honnête coeur. J'ai bien soupiré, mon chère Arlequin. M'aimez-vous toujours ? Si je vous aime. Cela se pose-t-il et c'est une question à faire. Pour cela, je puis vous certifier sa tendresse. Je l'ai vu en désespoir. J'ai vu pleurer de votre absence avec le monsieur le même. Je mourrai d'envie de vous voir ensemble. Vous voilà. Adieu, mes amis. Je m'en vais car vous m'accordez ici. Vous m'avez tristement souvenir d'un amant qui est mort. Il a fait des heures d'Arlequin et je vous le plairai jamais. Adieu, s'il y a. On m'a mis auprès de vous, mais je ne vous desservirai point. Aimez toujours Arlequin. Il le mérite. Et vous, Arlequin, quelque chose qui arrive, regardez-moi comme une amie, comme une personne qui pourrait vous rendre service. Je ne négligerai rien pour cela. Oui, allez, vous êtes quelqu'un veut bien. Je suis désolé pour la mort de votre amant. C'est fâcheux. C'est fâcheux que vous soyez affligés puis vous aussi. Eh bien, mon cher Arlequin. Eh bien, mon âme. Nous sommes bien malheureux. Aimons-nous toujours. Cela nous aidera à prendre patience. Oui. Mais notre amitié, que deviendra-t-elle, cela m'inquiète. Hélas, maman, je vous dis de prendre patience, mais je n'ai pas plus de courage que vous. Oh, pauvre petit trésor à moi, mon cœur, mamie. Ça fait trois jours que je n'ai pas vu ces beaux yeux-là. Regardez-moi toujours un peu pour me récompenser. J'ai bien des choses à vous dire. J'ai peur de vous perdre. J'ai peur qu'on vous fasse quelque mal par méchanceté de jalousie. J'ai peur que vous soyez trop longtemps sans me voir et que vous vous y accoutumiez. Mes petits cœurs, est-ce que je m'accoutumerais à être malheureux ? Je ne veux point vous perdre. Je ne veux point que vous enduirez rien à cause de moi. Je ne sais pas dire ce que je veux. Je vous aime trop. C'est une pitié que mon embarras vous me chagrine. Oh non, mais moi, je m'en vais pleurer aussi, moi. Comment voulez-vous que je l'empêche de pleurer puisque vous voulez être si triste ? Je vous promets de ne plus être chagrine. Oui, mais je devinerai que vous l'êtes. Aussi, il faut me promettre que vous ne le serez plus. Oui, c'est promis, mais promettez-moi de m'aimer toujours aussi. Si bien, je suis votre amant, vous êtes ma maîtresse. Retenez-le bien car cela est vrai. Tant que je serai vivant, cela ne branlera pas. Je mourrai de compagnie avec cela. Ah, ça, dites-moi les serments que vous voulez que je vous fasse. Voilà, mi-mabia, je ne connais point le serment. Vous êtes un garçon d'honneur, j'ai votre amitié, vous avez la mienne, je ne la reprendrai pas. Qui est-ce que je la donnerai ? Est-ce que vous êtes pas le plus joli garçon qu'il y ait ? Y a-t-il quelques filles qui puissent vous aimer autant que moi ? Eh bien, n'est-ce pas ça ? Si nous en faut-il davantage ? Il n'a qu'à rester comme nous sommes, il n'y aura pas besoin de serment. Dans ce temps d'ici, nous serons tout de même. Sans doute. Il n'y a donc rien à craindre, ma nuit, de nous nous donc joyeux. Nous souffrirons peut-être un peu, voilà tout. C'est une bagatelle, quand on a un peu pâti, le plaisir on semble meilleur. Je ne m'embarrasse que de vous. Oh, il n'y a que lieu au monde comme cela, mais il n'y a que moi pour vous aimer. C'est quand même une belle cette parole-là. Je suis au désespoir de vous interrompre, mais votre mère vient d'arriver, mademoiselle Sylvia, et elle demande instamment à vous parler. Allons-nous en le cas, je n'ai rien de secret pour vous. Parfois. Ne craignez rien, mes chers enfants. Allez toutes seules retrouver votre mère, mes chers Sylvia, cela sera plus séant. Vous êtes libre de vous voir autant qu'il vous plaira, c'est moi qui vous en assure. Vous savez bien que je ne voudrais pas vous tromper. Ah ben non, vous êtes de notre partie, vous. Adieu donc mon fils, nous nous reverrons bientôt. Mon ami, pendant qu'elle sera là, restez avec moi pour m'empêcher que je ne m'ennuie. Il n'y a ici que votre compagnie que je puisse endurer. Oh, mon cher Harlequin, le vôtre me fait bien du plaisir aussi. J'ai peur qu'on ne s'aperçoive de la bêtise que j'ai pour vous. Seigneur Harlequin, le dîner est prêt. Je n'ai point de faim. Je veux que vous mangiez, vous en avez besoin. Croyez-vous ? Oui. Je ne saurais. La soupe est-elle bonne ? Exquise. Vous en avez aussi bien. Elle adore le poteau. Non, je crois que j'ai dit de la râle. Vous êtes le maître pour le temps, mais je crois que il vaut mieux les laisser dîner ensemble. N'est-il pas vrai ? Après dîner, vous la verrez. Je veux bien, mais mon appétit n'est pas encore ouvert. Le vin est au frais, le rôti tout près. Oh, je suis si triste. Ce rôti est donc friand. C'est du gibier qui a une mine. Oh, que de chagrin. Allons, quand la viande est froide, elle ne vaut rien. N'oubliez pas de boire à ma santé. Ah, ben, venez boire la mienne à cause de la rencontre. Oh, oui, de ton mon cœur. J'ai une demi-heure à vous donner. Bon, je suis content de vous. Oui, oui, je vous crois. Vous paraissez me vouloir du bien. Vous voyez que je ne souffre que vous. Je regarde tous les autres comme mes ennemis. Mais où est Arlequin ? Il va venir, il dit encore. C'est quelque chose d'épouvantable que ce pays-ci. Je n'ai jamais vu de femmes si civiles, des hommes si honnêtes, mais ce sont de manière si douce. Tant de compliments, tant de révérences, tant de signes d'amitié. Vous diriez que ce sont les meilleurs gens du monde ? Pas du tout. De tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui vient de me dire d'un air prudent. Croyez-moi, mademoiselle, je vous conseille d'abandonner Arlequin et d'épouser le prince. Mais il me conseille cela, mais tout naturellement, non plus que s'il m'exhortait à quelques bonnes actions. Mais là, dis-je, j'ai promis, Arlequin, où est la fidélité, la probité, la bonne foi ? Il ne m'entend pas. Il ne sait pas ce que c'est que tout cela, c'est tout comme si je leur parlais grec. Il me rie. C'est juste que je fais l'enfant. Une grande fille doit avoir de la raison. La seule, elle n'est-il pas jolie ? Ne valoir rien. Tromper son prochain, manquer à sa parole, être fourbe et mensonger. Mais voilà le devoir des grandes personnes de ce maudit endroit-ci. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là m'aient tout sorti ? De quelle patte sont-ils ? Ah, mais de la patte des autres hommes, magique Sylvia. Mais que cela ne vous étonne pas, il s'imagine que ce serait votre bonheur que le mariage du prince. Mais ne suis-je pas obligée d'être fidèle, n'est-ce pas mon devoir en tant qu'honnelle fille ? Et si on ne fait pas son devoir, est-on heureuse ? Par-dessus le marché, cette fide évité n'est-elle pas mon charme ? Et on a le courage de me dire, là, fais un mauvais tour qui ne te jouera que du mal. Bien si ton plaisir est à bonne foi. Et parce que je ne veux pas moi, on me trouve dégoûtée ? Que voulez-vous ? Ces gens-là pensent à leur façon et souhaiteraient que le prince plus content. Ah non, mais ce prince, mais que ne se rend-il à lui une fille de bonne volonté ? Quelle fantaisie d'en vouloir une qui ne veut pas lui vivre ? Non, parce que c'est un abus que tout ce qu'il fait, tous ses concerts, ses longs repas qui ressemblent à des noces, tous ces bijoux qu'il m'envoie. Mais il dépense un argent infini, c'est un abîme. Il se ruine. Demandez-moi ce qu'il y gagne, car quand il me donnerait toute la boutique d'un merci, cela ne me ferait pas tant plaisir qu'un petit peloton qu'Arlequin m'a donné. Ah, je n'en doute pas. Voilà ce que c'est que l'amour. J'ai aimé de même et je me reconnais au petit peloton. Si j'avais dû échanger à Arlequin contre un autre, ça aurait été contre un officier du palais qui m'a vu un jour de cinq ou six fois et qui est d'aussi bonne façon qu'on puisse être. Bon, c'est dommage que j'ai pu l'aimer dans le fond, mais je le plains plus que le prince. Je vous assure, Sylvia, que vous perdrez le prince autant que lui comme vous connaisserez. Eh ben, qui tâche de m'oublier, qui me renvoie, qui voit notre fille. Il y en a ici qui ont leur amante tout comme moi, je vois bien que cela ne les empêche pas d'aimer tout le monde. Mais pour moi, cela n'est pas possible. Un cher enfant. Avons-nous rien ici qui vous va, rien qui approche de vous ? Elle est plus jolie que moi ici. Mais quand elle serait la moitié moins jolie, cela leur ferait plus de profit qu'à moi d'être tout à fait belle. J'en ai vu ici de l'aide qu'il faut si bien aller leur visage comme ils seraient trompés. Oui, mais le vôtre va tout seul. Le soleil charmant. Ouf ! Moi, je ne suis rien auprès d'elle. Je suis tout d'une pièce. Je demeure là. Je ne vais ni ne viens. Oh, lieu de quel ! Elles ont une humeur joyeuse, elles ont des yeux qui caressent tout le monde. Elles ont une mine ardie, une beauté libre qui ne se gêne point. Ben, cela plaît davantage que non pas une honteuse comme moi qui n'ose regarder les gens et qui est confuse qu'on la trouve belle. Oui, mais voilà justement ce qui touche le prince. Voilà ce qu'il estime. C'est cette ingénuité, cette beauté simple. Ce sont ses grâces naturelles. Et croyez-moi, ne louez pas tant les femmes d'ici car elles ne vont guère. Qu'est-ce donc qu'elles disent ? Des impertinences. Elles se moquent de vous. Raille le prince. Lui demande comment se porte sa beauté rustique. Y a-t-il des visages plus communs ? Disait l'autre jour ces jaloux entre elles. De taille plus gauche. Là-dessus, l'une vous prenez par la bouche, l'autre par les yeux. Il n'y avait pas jusqu'aux sommes qui ne vous trouvaient pas trop jolies. Oh, j'étais dans une calaire ! Ah, bah, par dix, voilà de vilains hommes que de trahir comme cela leur pensée pour plaire à ces sottes. Ah, sans difficulté ! Oh, que je les hais à ces femmes-là ! Mais puisque je suis si maladroite à leur compte, pourquoi donc est-ce que le prince m'aime et qu'il les laisse là ? Ah, mais elles sont persuadées qu'il ne vous aimera pas longtemps, que c'est un caprice qui lui passera et qui leur ira tout le premier. Ah, bah, elles sont bien contentes que j'aime un requin. Sans quoi j'aurais grand plaisir à les faire mentir ces babillardes-là. Ah, qu'elle mériterait bien d'être punie. Je leur ai dit, vous faites ce que vous pouvez pour envoyer Sylvia et pour plaire au prince. Et s'il voulait, vous ne daignerez pas de vous regarder. Mais par dit, vous voyez bien ce qu'il en est. Il ne tient qu'à moi de les confondre. Voici de la compagnie qui nous vient. Oh, mais c'est cet officier dont je vous ai parlé. C'est lui-même. Regardez la belle physionomie d'homme. Comment, monsieur, vous saviez donc que j'étais ici ? Oui, je le savais. Mais vous m'aviez dit de ne plus vous revoir. Je n'aurais osé paraître sans madame qui a souhaité que je l'accompagnasse et qui a obtenu du prince l'honneur de vous faire la révérence. Je ne suis pas malheureuse de vous revoir mais vous me retrouvez bien triste. Quant à cette dame, je la remercie de la volonté qu'elle a de me faire une révérence. Je ne mérite pas cela. Au vu qu'elle me la repasse puisque c'est son désir. Je vous en rendrai une comme je pourrai. Elle excusera si je la fais mal. Oui, ma vie, je vous excuserai, donc... Je ne vous demande pas l'impossible. Ah, quoi, je ne vous demande pas l'impossible ? Il y a l'étrange manière de parler. Quel âge avez-vous, ma fille ? Je l'ai oublié, ma mère. Ce n'est pas, je pense. Madame, que signifient ces discours-là ? Sous prétexte de venir saluer Sylvia, vous lui faites une insulte ? Ah, non, 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 ce n'est pas mon dessein. J'avais la curiosité de voir cette petite fille qu'on aime tant qui fait naître une si forte passion et je cherche ce qu'elle a de si aimable. On dit qu'elle est naïf, c'est un agrément campagnère qui doit la rendre amusante. Il y a peut-être un tenet capotet de l'amitié. Voyons son esprit. Oh, ce n'est pas la peine, madame, il est bien rempli sans que le vôtre. À vous demandiez du naïf, en voilà. Allez-vous sans, madame. Cela m'impatiente à la fin et si elle ne se va, je me fâcherai tout de bon. On vous repentirait de votre procédé. Adieu. Voilà une créature bien exportée. Oh, je suis outré ! Oh, mais j'ai bien d'affaires comme on l'aide pour se moquer de moine. Chacun à son prix. Ne semble-t-il pas que je ne vanne pas ces femmes-là ? Eh bien, j'aimerais pas les changer contre elles. Bon, ce sont des compliments que les injures de cette jalousie-là. Belle Sylvia, cette femme-là nous a trompés. Le prince et moi. Vous m'envoyez au désespoir, n'en doutez pas. Vous connaissez mon cœur. Vous savez que je suis pénétré de respect pour vous. Je venais ici pour me donner la satisfaction de vous voir pour jeter les yeux sur une personne si chère et reconnaître notre souveraine. Oh, mais je ne prends pas garde que je me découvre ou que la lumière m'écoute et que je vous infortune encore. Mais quel mal faites-vous ? Ne sèche pas bien qu'on ne peut la voir sans l'aimer. Oui, mais moi, je voudrais qu'il m'aimait pas car j'ai du chagrin de ne pouvoir lui rendre le change. Encore, si c'est un homme comme tant d'autres à qui on dit ce qu'on veut, mais il est trop agréable pour qu'on le maltraite. Et il a toujours été comme vous le voyez. Ah, Sylvia, que vous êtes obligeante. Que puis-je faire de mieux pour mériter ce que vous venez de me dire ? Et si ce n'est de vous aimer toujours. Ah, bon, aimez-moi. Ah, la bonne heure. J'y aurais du plaisir pourvu que vous promettiez de prendre votre mal en patience. Je ne saurais vous dire mieux en vérité. Harlequin est venu le premier. Voilà tous ceux qui vous nuient. Si j'avais imaginé que vous vous teniez après, en bonne foi, je vous aurais attendu. Mais vous avez du chagrin et moi, je ne suis pas heureuse. Ah, Flaminia, je vous en fais juge. Pourrait-on un jour cesser d'aimer Sylvia ? Connaissez-vous de cœur plus généreux, plus compatissant que le sien ? Non. La seule congresse qu'elle a de me plaindre vaut mieux que la bonté d'une autre. Oh, mais moi, je vous en fais juge aussi. Là, vous l'entendez ? Comment se comporter avec un homme qui me remercie toujours, qui prend tout ce qu'on lui dit en bien ? Franchement, il a raison, Sylvia. Vous êtes charmante. À sa place, je serai tout comme une mère. Oh, mais ça, n'allez-vous pas l'attendrir encore ? Il n'a pas besoin qu'on lui dise « Tant, je suis jolie, il le sait déjà. » Croyez-moi, tâchez de m'aimer tranquillement et vengez-moi de cette femme qui m'a injuriée. Oui, belle Sylvia, j'y cours. À mon égard, de quelque façon que vous me traitiez, mon parti est pris. J'aurais du moins le plaisir de vous aimer toute ma vie. Oh, bon, je me en doutez bien, je vous connais. Bon, allez, monsieur, hâtez-vous d'informer le prince du mauvais procédé de la dame en question. Il faut que tout le monde sache ici le respect que les deux, Sylvia. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Vos, ma chère, pendant que je vais chercher un rolequin qu'on retient peut-être un peu trop longtemps à table, allez, essayez la vie comme je l'ai fait. Il me tarde de le voir. Regardez l'étonne, elle est belle, elle m'ira bien. Mais je ne veux pointre sous ces habits-là, car le prince me veut en trope et jamais nous ne finirons ce marché-là. Vous vous trompez. Quand il vous quitterait, vous apporteriez tout. Vraiment, vous ne le connaissez pas. Je m'en vais donc sur votre parole. Pourvu qu'il ne me dise pas après, pourquoi donc as-tu pris mes présents ? Il vous dira pourquoi n'en avoir pas pris davantage. En ce cas-là, j'en prendrai tant qu'il voudra afin qu'il n'ait rien et me dise. Allez, je vais vous faire la vie. Il me semble que les choses commencent enfin à prendre forme. Voici, Arlequin. Ah, bonjour, votre ami. Ah, bonjour, Arlequin. D'accord, de quoi vous riez que j'en rie aussi ? Oui, c'est que mon palais trivelin, que je ne paie point, m'a mené par toutes les chambres de la maison quand j'ai vu un grand coquin qui a soulevé l'habit d'une dame par derrière. Alors moi, je lui dis tout bonnement, arrêtez, polisson, vous badinez malhonnêtement. Elle, qui m'entend, se retourne et me dit, ne voyez-vous pas qu'il me porte la queue ? Pourquoi la lui, vous portez, cette queue ? Et je repris. Alors sur ce, la dame riait, le polisson riait, le trivelin riait, tout le monde riait. Alors par compagnie, je me suis mis à rire aussi. Je vous demande à présent, pourquoi est-ce que nous avons ri tous ? D'une baguettelle. C'est que vous ne savez pas ce que vous avez dû faire à ce laquet en usage pour les dames. Ah, c'est donc encore une marque d'honneur ? Ah oui, vraiment ? Eh bien, j'ai bien fait non rire. Cet honneur-là est bouffon et à bon marché. Oh, vous êtes gays. J'aime à vous voir comme ça. Avez-vous bien mangé depuis que je vous ai quitté ? Qu'on m'a apporté de friands de drogue ? Le cuisinier d'ici fait de bonnes fricassées. Il n'y a pas moyen de tenir contre sa cuisine. J'ai tant bu à la santé de Sylvia et de vous que si vous êtes malades, ce ne sera pas ma faute. C'est bien par le quai. Songerez-vous toujours à Sylvia ? Taisez-vous quand je parle. J'avais tort, c'est de là. Comment j'ai tort ? Mais oui, pourquoi l'empêchez-vous de parler de ceux qu'il aime ? À ce que je vois, Flaminia, vous souciez beaucoup des intérêts du prince. Non, on aura le bien. Cet homme-là ne fera des affaires à plus de vous. Non, ma bonne. Écoute. Je suis ton maître. Je n'en savais rien, tu me l'as dit. Fais néant que tu es. S'il t'arrive de faire ne serait-ce que l'amour à cette honnête fille-là. Ces deux oreilles que je te garantis de moi, oh oui, elles seront dans ma poche. Je ne suis pas seul après, je veux faire mon devoir. Deux oreilles, entends-tu bien à présent ? Va-t'en ! Je vous pardonne, tout à vous, quand enfin il le faut. Mais vous me le paierez, Flaminia. Cela est terrible ! Je ne trouvais ici une seule personne qui entend de la raison et l'on vient chicaner ma conversation avec elle. À présent, ma chère Flaminia, parlons de Sylvia à notre aise quand je ne la vois point et il n'y a qu'avec vous que cela m'en passe. Je ne suis point ingrate. Il n'y a rien que je méfise pour vous rendre contentes tous deux. Et d'ailleurs, Arlequin, vous êtes si estimable. Quand je vois qu'on vous chagrine, je souffre autant que vous. Bonne sorte de fille. Toutes les fois que vous me plaignez, cela m'appelle. Je suis la moitié moins fâché d'être triste. Mais pardis, qui est-ce qui ne vous plaindrait pas ? Qui est-ce qui ne s'intéressera pas à vous ? Vous ne connaissez pas ce que vous valez Arlequin. C'est possible, je n'ai pas regardé de suprême. Si vous saviez combien il est cruel de n'avoir point de pouvoir. Si vous lisiez dans mon cœur. Hélas, je ne sais point lire. Mais vous me l'expliqueriez-vous ? Non, je ne serai jamais témoin de votre contentement voilà qui est fini. Tribère causera, le me séparerade avec vous et qui sache moi où l'on m'emmanera. Arlequin, je vous parle peut-être pour la dernière fois. Il n'y a plus de plaisir pour moi dans le monde. Pour la dernière fois ? Eh bien, j'ai donc bien de la chance. Voilà, je n'ai qu'une pauvre maîtresse, il me l'a emporté. Vous emportera-t-il encore ? Et où est-ce que je prendrai le courage, moi, pour endurer tout cela ? Ces gens-là ont-ils entrepris mon trépas ? Seront-ils si parpards ? En tout cas, j'espère que vous n'oublirez jamais Flaminia qui n'a rien tant souhaité que votre bonheur. Ah, mais mamie, vous pouvez gagner le cœur. Dites-moi, abysons-nous, quelle est votre pensée ? Parce que je n'ai point d'esprit, moi, quand je suis fâché. Il faut que j'aime Sylvia, mais il faut que je vous garde. Il ne faut pas que notre amitié pâtisse de mon amour, ni mon amour de notre amitié. Vous me voilà bien embarrassée ? Moi, bien malheureuse. Depuis que j'ai perdu mon amant, je n'ai trouvé de repos qu'en votre compagnie. Je respire avec vous. Il ne lui ressemblait tant que je crois quelquefois lui parler. Il est vu dans le monde que vous avez dit de si aimable. Oh, la pauvre fille ! Mais il est fâcheux que j'aime aussi bien. Sans cela, je vous donnerais de bon cœur la ressemblance de votre amant. C'était donc un joli garçon. Mais vous ai-je pas dit qu'il était fait comme vous ? Que vous étiez son portrait ? Et vous l'aimiez donc beaucoup ? Regardez-vous, Arlokien. Voyez combien vous méritez d'être aimé. Vous verrez combien je l'aimais. Je n'ai vu personne répondre aussi doucement que vous. Votre amitié s'ouez partout. Je me raje en accrue d'être aussi joli que vous le dites, mais puisque vous aimez tant la copie, il faut bien croire que l'original mérite quelque chose. Je crois que vous m'auriez encore plus d'avantage. Mais je n'aurais pas été assez belle pour vous. Par la zombie. Je vous ai charmante avec cette pensée-là. Vous me troulez. Il faut que je vous quitte. Je ne peux rester auprès de vous plus longtemps. Où cela nous conduira-t-il ? Adieu, Arlokien. Nous nous reverrons peut-être si on me le permet. Je ne sais où je suis. Ah, je suis tout de même. J'ai trop de plaisir à vous voir. Je ne vous refuse pas ce plaisir-là, moi. Regardez-moi à votre aise. Voilà, je vous rendrai la pareille. Je n'oserai... Adieu ! Ah, ce pays-ci n'est pas digne de voir cette fille-là. Si par quelques malheurs Sylvia venait à manquer... Je crois que dans mon désespoir, je me retirerai avec elle. Bonjour, Arlokien ! Oh, que je viens d'essayer un bel habit. En vérité, si vous me voyez, vous me trouveriez jolie. Vous demandez à Fabiania. Si je portais ces habits-là, les femmes d'ici seraient bien attrapées et ne diraient pas que j'ai l'air gauche. Dis-moi, je vous regarde ici, ils sont habiles. Oh, de vous voir un peu plus content maintenant. Oh, d'hab, puisqu'on ne nous gêne plus, j'aime autant être ici qu'ailleurs. Qu'est-ce que cela fait d'être là ou là ? On s'aime partout. Et puis, comment, nous gêner ? On envoie les gens me demander pardon pour la moindre petite impertinence qu'ils disent de moi. Oh, j'attends une dame aussi, moi, qui viendra devant moi se repentir de ne m'avoir pas trouvée belle. Si quelqu'un vous fâche d'orénavant, vous n'avez qu'à m'en avertir. Ah oui, prenons encore Flaminia. Elle nous aime comme si nous étions frères et sœurs aussi. De notre part, c'est tout parmi. Oh, Arlokien ! Vous savez qui j'ai croisé ici aussi ? Mon amoureux qui venait nous voir chez nous ! Vous savez, ce grand monsieur si bien tourné ! Oh, je voudrais que vous soyez amis avec lui car il a bon cœur aussi ! Eh ben, allons ! Je suis de tout bons accords ! Après tout, quel mal y a-t-il à ce qu'il me trouve à son gré ? C'est pour prix ! Les gens qui nous aiment sont de meilleures compagnies que ceux qui ne se soucient pas de nous ! N'est-il pas vrai ? Oui ! Sans doute ! Prenons encore Flaminia. Elle se soucie de nous, nous serons partis, carré. Arloka, vous me donnez là une marque d'amitié que je ne vous plierai pour moi. Ah, ça, puisque nous voilà ensemble, allons faire collation ! Ça amuse ! Allons, allons, Arloka ! À cette heure, nous nous voyons quand nous voulons. Ce n'est pas la peine de nous ôter nos libertés à nous-mêmes. Ne vous gênez point ! Je me retiens avec vous. Oh, Sylvia ! Quelqu'un qui entre et qui tiendra compagnie à Sylvia. Oh, l'esprit ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non, ne faites-moi tant de révérences, madame ! Cela m'exempterait de vous en faire. Je m'y prends de si mauvaises grâces à votre fantaisie. On ne vous trouve que trop de mérite ? Cela se passera. Ce n'est pas moi qui ai envie de clair, tel que vous me voyez. Il me fait chasser d'être si jolie et que vous n'êtes pas assez belle. Oh, quelle situation ! Oh, vous soupirez à cause d'une petite villageoise. Vous êtes bien de loisirs. Oh, mais... Où avez-vous mis votre langue de tantôt, madame ? On n'a plus qu'un quai quand il faut bien bire. Je ne puis me résoudre à parler, je vous prie cependant. Gardez donc le silence. Car quand vous vous lamenterez jusqu'à demain, mon visage n'empirera pas. Beau ou laid, il restera comme il est. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous ne m'avez pas assez querellé ? Eh bien, achevez, prenez-en votre suffisance. Épargnez-moi, mademoiselle. L'emportement que j'ai eu contre vous a mis toute ma famille dans l'embarras. Le prince m'oblige à venir vous faire une réparation et je vous prie de la recevoir sans me rayer. Voilà qui va bien, je ne me moquerai plus de vous. Je sais bien que la modestie s'accorde mal au vainqueur, mais la rancune donne de la valise. Ainsi, je plains votre peine et je vous pardonne. Oh, mais de quoi aussi vous avisez-vous de me mépriser ? J'avais cru m'apercevoir que le prince avait quelque inclination pour moi. Je ne croyais pas en être indi, mais je vois que ce n'est pas toujours au sacrement qu'on se rend. Vous comprendrez donc que c'est par l'aideur qu'on s'incline pour moi ? Oh, comme si je suis jalouse, mais puisque vous n'aimez pas le prince, aidez-moi à le remettre dans les dispositions où j'ai cru qu'il était pour moi. Il est sûr que je ne lui déplaisais pas et je le guérirai de l'inclination qu'il a pour vous, si vous me laissez faire. Croyez-moi, vous ne le guérirez de rien. Mon avis est que cela vous passe. Cependant, cela me paraît possible, car enfin, je ne suis ni si maladroite ni si désagréable. Non, mais tenez, tenez, non, mais parlons d'autre chose. Vos bonnes qualités m'ennuient. Vous me répondez d'une étrange manière. Quoi qu'il en soit, avant qu'il soit quelques jours, nous verrons, si j'ai si peu de pouvoir. Oh, oui, bon, nous verrons des valides, oui. Ah, tiens, parti, je parle là au prince. Bon, il n'a pas encore osé me parler à moi, parce que je suis trop fâchée, mais je lui ferai dire qu'il soit hardice, seulement pour voir. Adieu, mademoiselle. Chacune de nous fera ce qu'elle pourra. J'ai satisfait à ce qu'on exigeait de moi à votre égard, et je vous prie d'oublier tout ce qui s'est passé entre nous. Marchez, marchez ! Je ne sais seulement si vous êtes au monde ! Qu'avez-vous, Sylvia ? Vous êtes bien émue ? Bah, Jacques, je suis en colère ! Cette impertinente femme de tantôt est venue pour me demander pardon, sans faire semblant de rien, voyez la méchanceté, elle m'a encore fâchée. Je m'a dit que c'était un mal-aideur, qu'on se rendait, qu'elle était plus agréable, plus adroite que moi, qu'elle ferait bien passer l'amour du prince, qu'elle allait travailler pour cela, que je verrais pardon, ti, pas ton temps ! Que sais-je, moi, tout ce qu'elle a avancé contre mon visage ? Est-ce que je n'ai pas raison d'être piquée ? Écoutez, si vous ne faites taire tous ces gens-là, il vous faut cacher pour toute votre ville. Oui, bah je manque pas de bonne volonté, mais c'est Harlequin qui m'embarrasse. J'entends bien. Voilà un amour aussi mal placé qui se rencontre, là aussi mal à propos qu'on ne puisse. Oh, bah j'ai toujours eu de la chance pour les rencontres, moi. Mais si Harlequin vous voit sortir de la cour et mépriser, pensez-vous que ça le réjouisse ? Il ne m'aimera pas tant, voulez-vous dire ? Il y a tout à craindre. Vous me faites rêver à une chose. Ne trouvez-vous pas qu'il est assez négligent depuis que nous sommes ici à Harlequin ? Enfin, il m'a quittée tantôt pour aller dîner, voilà la belle excuse ? Oui, je l'ai remarqué comme vous. Mais du moins ne me trahissez pas. Nous nous parlons de fille à fille. Après tout, l'aimez-vous tant ce garçon ? Ben oui, 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 c'est l'homme, il me faut bien, oui. Voulez-vous que je vous dise ? Vous me paraissez mal assorties ensemble. Vous avez du coup de l'esprit, l'air fin et distingué. Et lui, il a l'air pesant, de manière grossière. Oh non, 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 cela ne cadre pas. Je ne comprends pas comment vous l'avez aimé. Je dirais même que cela vous fait tort. Mettez-vous à ma place, c'était le garçon le plus passable de nos cantons. Il demeurait dans mon village, il était mon voisin. Il était assez facétieux, je suis de bonne humeur, il me faisait rire de temps en temps. J'avais coutume de le voir, et puis de coutume en coutume, je l'aimais aussi, il faut de mieux, mais j'ai bien vu qu'il était enclin au vin et à la gourmandise. Voilà de jolies vertus, surtout dans l'amant de l'aimable et tendre Sylvia. Mais à quoi vous déterminez-vous donc ? Oh, mais je ne puis que dire, j'ai tant de oui et de non dans la tête que je ne sais auquel entendre. D'un côté, Harlequin est un peu si négligent qu'il ne pense ici qu'à manger. D'un autre côté, si ces glorieuses femmes me renvoient, elles feront à croire partout qu'on m'aura dit « Bah non, tu n'es pas assez jolie ! » Et d'un autre côté, ce monsieur que j'ai revu ici. Quoi ? Je ne saurais vous dire ce qu'il m'a fait depuis que je l'ai vu en vérité, mais il m'a toujours paru si doux, il m'a dit des choses si tendres, m'a compté son amour d'un air si poli, si humble, que ça m'en fait une véritable pitié. Oh, et c'est cette pitié-là qui m'empêche d'être maîtresse de moi. L'aimez-vous ? Bah non, parce qu'il faut que j'aie Marlequin. C'est un invésable. Oh, moi je le sens bien. Si vous décidez d'épouser cet officier pour vous venger, je vous pardonnerai, voilà la vérité. Si Marlequin épousait une autre fille que moi, à la bonne heure, je serais en droit de lui dire « Tu m'as quitté, je te quitte, je prends ma revanche. » Mais il n'y a rien à faire qui voudrait d'Arlequin ici, rude et gourue comme il est. Il n'y a pas foule entre nous. Pour moi, j'ai toujours eu des seins de passer ma vie au champ. Arlequin est grossier, je ne l'aime pas, mais je ne le hais point. Et dans les sentiments où je suis, s'il voulait, je vous en débarrasserai volontiers pour vous faire plaisir. Oui, mais mon plaisir à moi. Où est-il ? Je le cherche, il n'est ni là, ni là. Voici ce cavalier qui vous plaît tant. Tâchez de prendre votre partie. Adieu, nous nous retrouverons tantôt. Vous venez, vous allez encore me dire que vous m'aimez pour me mettre davantage en peine. Belle Sylvia, je venais voir si la dame qui vous avait fait insulte s'était bien acquittée de son devoir. Quant à moi, quand mon amour vous fatiguera, quand je vous déplairai moi-même, vous n'aurez qu'à me dire de me taire et de me retirer. Je me tairai, j'irai où vous voudrez, résolue de vous obéir en tout. Eh ben voilà, ne lèche pas bien. Comment voulez-vous que je vous renvoie ? Vous en irez s'il me plaît, vous tairiez s'il me plaît, vous n'oserez vous plaindre, vous m'obéiriez en tout. Eh ben c'est bien là le moyen de faire que je vous commande quelque chose. Que puis-je faire de mieux que de vous rendre maîtresse de mon sort ? Bon, qu'est-ce que ça avance ? Vous rendrai-je malheureux, en aurai-je le courage ? Si je vous dis taisez-vous, vous croirez que je vous hais. Si je vous dis allez-vous-en, vous croirez que je ne me soucie pas de vous. Et toutes ces croyances-là seront fausses, elles vous affligeront. Qu'en seriez-je plus à mon aise après ? Que voulez-vous donc que je devienne belle Sylvie ? Oh, ce que je veux, j'attends qu'on me dise ! J'en suis plus ignorante que vous à ce sujet. Voilà Arlequin qui m'aime, voilà le prince qui demande mon cœur, voilà vous qui mériteriez de l'avoir, voilà que je déteste ces femmes, et voilà que j'aurai un apprend si je n'épouse pas le prince. Arlequin m'inquiète, vous me donnez du souci, vous m'aimait trop, j'aimerais de vous avoir jamais connue. Je suis bien malheureuse d'avoir tout ce tracas-là dans la tête. Vos discours me pénètrent, Sylvia. Vous êtes trop touchée de ma douleur. Ma tendresse toute grande qu'elle aime vaut pas le chagrin que vous avez de ne pouvoir m'aimer. Oh, bon, je pourrais vous aimer si je voulais, cela serait pas difficile. Je ferai donc que je m'afflige, et ne m'empêchez pas de vous regretter toujours. Ah non, je vous préviens, je ne serai supportée de vous voir s'y pendre. Il semble que vous le fassiez exprès, y a-t-il de la raison à cela ? Oh, pardi, moi je le serai tout là. Voilà ce que vous y gagneriez. Vous souhaitez que je vous quitte, et je ne dois pas résister aux volontés d'une personne si chère ? Adieu, Sylvia. Adieu, Sylvia. Eh ben, je vous carrerai volonté. Où allez-vous ? Restez là, c'est ma volonté. Je la sais mieux que vous, peut-être. J'ai cru vous obliger. Oh, mais que faire de tout cela ? Que faire d'Armequin ? Encore. Ah, si c'était vous qui fûs le prince. Et quand je le serai ? Oh, bon, ce serait différent. Parce que je dirais à Armequin que vous prétendriez être le maître, cela serait une excuse. Mais il n'y a que pour vous que je voudrais prendre cette excuse-là. Que l'est aimable. Il est temps de dire qui je suis. Est-ce que je vous fâche ? Oh, ce n'est pas à cause de la principauté que je voudrais que vous puissiez prince. C'est à cause de vous tout seul. Et puis, si vous l'étiez, l'Armequin ne saurait pas que je vous prends par amour. Voilà la raison. Mais il ne vaut mieux pas que vous soyez le maître, cela me tenterait trop. Et quand vous le sauriez, tenez, je pourrais me résoudre à être une infidèle. Voilà qui est fini. Je suis donc heureux de n'être qu'officier. Sylvia, conservez-moi seulement les bontés que vous avez pour moi. Le prince vous a fait préparer un spectacle. Permettez-moi que je vous y accompagne et que je profite de toutes les occasions pour être avec vous. Après la fête, vous verrez le prince. Et je suis chargée de vous dire que vous serez libre de partir si votre cœur ne vous dit rien pour lui. Oh, croyez-moi, il me dira pas à moi, c'est tout comme si j'étais partie. Mais de fois, quand je serai chez vous, vous reviendrez, n'est-ce pas ? Qui sait ce qui peut arriver ? Peut-être que vous mourrez. Bon, allons-nous en tourner. Le prince ne vient. Oui, Seigneur. Vous avez fort bien fait de ne pas vous découvrir tantôt, malgré tout ce que Sylvia vous a dit de tendre. Ce retardement de Gatoria lui laisse le temps de se confirmer dans le penchant qu'elle a pour vous. Grâce au ciel, vous voilà presque arrivé où vous souhaitiez. Ah, Flaminia, qu'elle est aimable ! Elle l'est, infiniment. Je ne connais rien comme elle parmi les gens du monde. Quand une maîtresse, à force d'amour, vous dit clairement, je vous aime. Cela fait assurément un grand plaisir. Eh bien, figurez-vous que ce plaisir-là, il n'est que fadeur, il n'est qu'ennui, en comparaison des discours de Sylvia qui ne m'a pourtant pas dit. Je vous aime. Mais, Seigneur, oserais-je vous prier de m'en répéter quelque chose ? Non, cela m'est impossible. Je suis ravi, je suis enchanté. Je ne peux pas vous répéter cela autrement. Je présume beaucoup du rapport singulier que vous m'en faites. Si vous saviez combien, dit-elle, elle est infligée de ne pouvoir m'aimer, parce que cela me rend malheureux et qu'elle doit être fidèle à Harlequin. J'ai vu le moment où elle allait me dire, ne m'aimez plus, je vous prie, parce que vous seriez cause que je vous aime aussi. Bon, cela vaut mieux qu'un aveu. Non. Je vous le dis encore. Il n'y a que l'amour de Sylvia qui soit véritablement de l'amour. Les autres femmes qui aiment ont l'esprit cultivé. Elles ont une certaine éducation, un certain usage, et tout cela chez elles falsifie la nature. Ici, c'est le cœur tout pur qui me parle. Comme ses sentiments viennent, il me les montre. Sa naïveté en fait tout l'art et sa pudeur, toute classe d'essence ! Vous m'avouerez que tout cela est charmant. Ainsi, Flaminia, hâtez-vous ? Sera-t-il bientôt gagné, Harlequin ? Vous savez que je ne dois, il ne veut le traiter avec violence. Que dit-il ? À vous dire le vrai seigneur, je le crois tout à fait amoureux de moi. Mais il n'en sait rien. Comme il ne m'appelle encore que sa chère amie, il vit sous la bonne foi de ses noms qu'il me donne, et je trouve toujours de l'amour à vos comptes. Dans la première conversation, je l'instruirai de l'état de ses petites affaires avec moi. Et ce penchant qui est incognito chez lui, et que je lui ferai découvrir par un autre stratagème, la douceur avec laquelle vous lui parlerez comme nous en sommes convenus, tout cela, je pense, va vous tirer d'inquiétude et terminer mes travaux, dont je sortirai seigneur victorieuse et vaincue. Comment donc ? C'est une petite bagatelle qui ne mérite pas de vous être dite. Mais retirons-nous, il ne faut pas qu'Harlequin vous vaut encore, et je le vois qui vient. Eh bien, que voulez-vous que je fasse de l'écritoire et du papier que m'a fait prendre ? Donnez-vous patience, mon domestique. Tant qu'il vous plaira. Dites-moi, qui est-ce qui me nourrit ici ? C'est le prince. Pas la sombille. La bonne chair que je fais me donne du scrupule. D'où vient donc ? J'ai l'impression d'être en pension sans le savoir. Et de quoi riez-vous, grand bonheur ? Ah, j'ai ri de votre idée qui est plaisante. Allons, allons, seigneur Harlequin, mangez, buvez en toute conscience. Mesdames, je prends mes repas dans la bonne foi, moi. Il me serait bien rude de me voir apporter la note de mes dépenses. Mais je vous crois. Bon, dites-moi, à présent, comment s'appelle celui qui rencontre au prince de ses affaires ? Son secrétaire d'État, vous voulez dire. Oui. Alors, j'ai pour descendre de lui faire une lettre, afin de prévenir le prince que je m'ennuie, et pour savoir quand il en aura fini avec nous, parce que mon père est tout seul. Eh bien ? Eh bien, il faut faire venir une carriole, à fois qu'il vienne. Vous n'avez qu'à parler, la carriole partira sur le champ. Ensuite, il faudra qu'on nous marie, Sylvia et moi, et puis qu'on ouvre les portes du palais. Oui, j'ai l'habitude d'avoir la clé des champs, moi. Ensuite, nous tiendrons au ménage avec l'ami Flaminia, qui ne peut se passer à cause de l'affection qu'elle a pour nous. Et si le prince veut encore me nourrir, ce que j'en mangerai m'en profiterai davantage. Mais, seigneur Harlequin, il n'est pas besoin de mêler Flaminia là-dedans. Oui, mais ça me plaire, moi. Ah, le moseille d'allaire ! Bon, tirez votre plume et clifonnez-moi mon écriture. Dictez. Monsieur. Halte là ! Dites mon seigneur ! Mettez les deux. Avant qu'ils choisissent. Fort bien. Vous saurez que je m'appelle Harlequin. Doucement, vous devez dire votre grandeur sera. Votre grandeur sera. C'est donc un géant, ça, secrétaire d'État. Non, mais qu'importe. Question de Galimatia. Qui est-ce qui a déjà entendu dire qu'on s'adresse à la taille d'un homme quand on a affaire à lui ? Je mettrai comme il vous plaira. Vous saurez que je m'appelle Harlequin, après. Que j'ai une maîtresse qui s'appelle Sylvia, bourgeoise de mon village et fille d'honneur. Courage. Ainsi qu'une amie que je me suis fait depuis peu. Ainsi, aussitôt, la prévente reçue. Flaminia ne saurait se passer de vous. La plume en tombe des mains. Oh, oh, que signifie donc cette impertinente pamoison-là ? Il y a deux ans, seigneur Harlequin, il y a deux ans que je soupire en secret pour elle. C'est fâcheux, ton mignon. En attendant qu'elle en soit informée, je vais vous en donner quelques remerciements pour elle. Des remerciements à coup de ceinture ? Je ne suis pas friand de ces compliments-là. Et que vous apporte que je l'aime ? Vous n'avez que de l'amitié pour elle, et l'amitié ne rend point jaloux. Ah, mon amitié fait tout comme de l'amour. Je vais vous en montrer quelques preuves. Oh, diable, soin de l'amitié ! Qu'est-ce que c'est qu'avez-vous Harlequin ? Bonjour, ma vie. C'est ce facin qui dit qu'il vous aime depuis deux ans. Cela se peut bien. Et vous, que dis-vous de cela ? Que c'est tant pis pour lui. Sans doute. Mais, est-ce que vous seriez fâchée que vous m'aime pas ? Oh, hélas, vous êtes votre maîtresse. Mais si vous aviez un amant, vous l'aimeriez peut-être. Cela gâte la belle à part l'amitié que vous me faites, et je ne vous ai point à perdre. Alors, le cas, savez-vous bien que vous ne ménagez pas mon cœur ? Moi, quel mal il fait chouer ? Si vous continuez à me parler toujours d'eux-mêmes, je ne saurais bientôt plus de quelle espèce seront mes sentiments pour vous. Et à vous dire le vrai, je n'ose m'examiner là-dessus. J'ai peur de trouver plus que je ne veux. C'est bien fait, Flaminia. N'examinez jamais. Voilà, cela sera ce que cela pourra. Je reste, croyez-moi, ne prenez pas en amont. Oui, bon, j'ai une maîtresse, je la garde. Mais si j'en avais pas, j'en chercherais point. Qu'est-ce que j'en ferais avec vous ? Elle m'ennuierait ? Elle vous ennuierait ? Le moyen, après tout, ce que vous me dites, de rester votre amie ? Et que c'est-vous donc ? Ne me le demandez pas, je ne veux rien savoir. Mais ce qui est de sûr, c'est que, dans le monde, je n'aime rien plus que vous. Mais vous ne pouvez pas en dire autant, Sylvia va devant moi, comme de raison. Chut, chut, chut. Vous avez deux compagnies ensemble. Je vais vous l'envoyer, si je la trouve, Sylvia, en sauré vos planètes. Soit, mais il ne faut pas l'envoyer, il faut venir, toutes les deux. Ah, je ne pourrai pas. Je crois que le prince m'a monté. J'adore ce qu'il me veut. Adieu, Arlequin, je serai bientôt de retour. Il vient, on revient encore me rendre aux visites. Ah, c'est celui-là qui est cause qu'on m'a pris Sylvia. Voilà, voilà, bon, là, monsieur le babillard, qui va dire partout que la maîtresse des gens est belle. Ce qui fait qu'on m'a escamoté la dêle. Point d'injure, Arlequin. Et vous, gentilhomme, vous ? Assurément. C'est la mardi, vous êtes bien heureux. Sans cela, je vous dirais de bon cœur ce que vous méritez. Le prince m'a donné ordre de vous entretenir. Ben, parlez, je n'ai pas ordre de vous écouter, moi. Eh bien, prends un esprit plus doux. Et connais-moi, puisqu'il le faut. C'est ton prince qui te parle. Et enfin, un officier du palais, comme tu l'as cru jusqu'ici, aussi bien que Sylvia. Votre soin ? Tu dois m'en croire. Pardonnez, monseigneur, alors c'est donc moi qui suis sot d'avoir été un impertinent avec vous ? Je te pardonne volontiers. Puisque vous n'avez pas de rancune contre moi, ne permettez pas que j'en ai contre vous. Tu te plains donc bien de moi, Arlequin ? Mais que voulez-vous, monseigneur ? Je n'ai qu'une pauvre maîtresse. Vous, vous en avez plein votre maison, et nonobstant, vous botez la mienne ? Ben, prenez que je suis pauvre. Tout mon bien est un sou. Vous, vous êtes riche de plus de mille écus. Vous vous jetez sur ma pauvreté et vous m'arrachez mon sou. Cela n'est-il pas bien triste ? Il a raison et ses plaintes me touchent. Je sais que vous êtes un bon prince. Tout le monde le dit dans le pays. Peut-être que moi qui n'aurai pas le plaisir de le dire comme les autres. Je te prive de Sylvia. Il est vrai. Mais demande-moi ce que tu voudras. Je t'offre tout ce que tu pourras souhaiter. Et laisse-moi cette seule personne que j'aime. Nous parlons point de ce marché-là. Vous gagneriez trop sur moi. Non. Disons en conscience. S'il y a un autre que vous me l'avez prise, est-ce que vous ne me la feriez pas remettre ? Eh ben, personne d'autre ne me l'a prise que vous. Voilà, vous voyez la belle occasion de montrer que la justice, c'est pour tout le monde. Que lui répondre ? Allons, dites-vous, dois-je retenir le bonheur de ce petit homme parce que j'ai le pouvoir de le garder ? N'est-ce pas ? Moi, à être son protecteur, puisque je suis son maître. S'en ira-t-il sans avoir une justice ? Et moi, n'en aurais-je pas du regret ? Qui est-ce qui fera mon office de prince ? Si je ne la fais pas, j'ordonne donc que je lui rendrai Sylvia. Ne changeras-tu jamais de langage ? Regarde comme j'en agis avec toi. Je pourrais te renvoyer et garder Sylvia sans t'écouter. Mais malgré l'inclination que j'ai pour elle, Malgré ton obstination et le peu de respect que tu me montres, Je m'intéresse à ta douleur. Je cherche à la calmer par mes faveurs. Je descends même jusqu'à te prier de me céder Sylvia de bonne volonté. Tout le monde t'y exhorte, tout le monde te blâme Et te donne un exemple que l'on a de me plaire. Tu dis que je suis ton prince. Marque-le-moi donc par un peu de docilité. Et ne vous fiez pas à tous ces gens qui vous disent que vous avez raison avec moi, Parce qu'ils vous trouvent. Puis vous avez beau être bon, vous avez beau être brave homme, C'est autant de perdu. Non, ça vous fait point de profit. Sans ces gens-là, vous me diriez point que je vous cherche à chicane, Parce que je vous représente pour bon droit. Allez, vous êtes mon prince, et je vous aime bien, Mais je suis votre sujet, et ça vaut quelque chose. Va, tu me désespères. Que je suis à plaindre. Faudra-t-il donc que je renonce à Sylvia ? Quel moyen d'en être aimée si tu ne veux pas m'aider ? Oh, Harlequin, je t'ai causé du chagrin, Mais celui que tu me laisses est plus cruel que le tien. Prenez quelques consolations, monseigneur. Promenez-vous. Voilà, voyagez. La douleur se passera dans les chemins. Non, mon enfant. J'attendais quelque chose de ton cœur pour moi. Je t'aurais eu plus d'obligations que je n'en aurais jamais à personne. Mais tu me fais tout le mal qu'on peut me faire. Va, n'importe. Mes bienfaits étaient réservés, Et ta dureté n'empêchera pas que tu n'en jouisses. Il faut que je m'en aille. Voilà, vous êtes trop fâchés d'avoir tort. J'aurais peur de vous donner raison. Je me reproche l'action que j'ai faite. C'était une injustice. Mais tu n'en es que bien trop vengé. Vous avez tant de charité pour moi. N'en aurais-je donc pas pour vous ? Il faut avouer que tu as le cœur excellent. Et vous aussi, voilà ce qui vaut le courant. Hélas que les bonnes gens sont faibles. J'admire tes sentiments. Alors, je vous promets pourtant bien. Il y a trop d'embarras dans ma volonté. Mais si, par hasard, je vous donnais Sylvia, Est-ce que vous auriez pour descendre que je sois votre favori ? Ah, et qui le serait donc ? C'est qu'on m'a dit que vous aviez coutume d'être flatté. Moi, j'ai coutume de dire vrai. Une bonne coutume comme celle-là ne peut pas s'accorder avec une mauvaise. Jamais votre amitié ne sera assez forte pour endurer la mienne. Nous nous brouillerons ensemble si tu me caches tes sentiments. Arlequin, il ne me reste qu'une chose à te dire. Souviens-toi que je t'aime. C'est tout ce que je te recommande. Monseigneur, Flaminia sera-t-elle sa servante ? Ah, ne me parle point de Flaminia. Tu n'étais pas capable de me causer tant de chagrin sans elle. Mais point du tout. Il ne faut point lui vouloir de mal. C'est la meilleure fille du monde. Comme un coquin de valet au ramélie de ma bonne amie, il faut que j'aille voir où elle est. Dis-moi, que ferais-je à cette heure ? Est-ce que je quitterais Sylvia ? Cela serait-il possible ? Y aurait-il moyen ? Non, 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 non. Assurément, non. J'ai un peu fait le nigaud parce que je suis tendre à la peine d'autrui, mais le prince est tendre aussi. Il me dira mon. Bonjour, Flaminia, j'ose vous chercher. Adieu, Arlequin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Adieu ? Le prince nous a trahis. Tribla sur la complicité qui est entre nous et il vient de m'ordonner de sortir et m'a défendu de vous voir jamais. Malgré cela, je n'ai pu m'empêcher de venir vous parler encore une fois. Après, j'irai où je pourrai pour éviter sa colère. Ah ben, voilà un joli garçon à présent. Mais je suis au désespoir, moi. Me voir à jamais séparer d'avec vous, de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Arlequin, le temps me presse, mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur. Qu'est-ce, mamie ? Qu'a-t-il, ce cher cœur ? Ce n'était pas de l'amitié que j'avais pour vous voir le cœur. Je m'étais trompée. C'est donc de l'amour ? Et du plus tendre. Adieu. Attendez. Je me suis peut-être trompée, moi aussi, sur mon compte. Mais laissez-moi aller, que ferons-nous ? Restez. Que vous dirais-je ? Parlons raison. Que vous dirais-je ? C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Voilà qu'elle est partie. Je vous aime, c'est décidé. Je ne comprends rien. Quelle aventure. Je ne suis pas mariée, par bonheur. C'est vrai. Sylvia se marierait avec le prince et il serait content. Je n'en doute pas. Et puis, quant à nous, comme nos cœurs se sont mécomptés et que nous nous aimons par les gardes, nous nous accommoderons à l'avenir. J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble ? Ben, vraiment, oui. Est-ce ma faute à moi ? M'avertissiez-vous que vous seriez ma maîtresse et que vous m'attraperiez ? Ben, m'avez-vous averti que vous deviendriez mon amant ? Amor bleu le devinez. Ah, ben, vous étiez bien assez aimable pour le deviner. Ne nous reprochons rien. Si vous êtes un cas d'être aimable, vous en êtes plus de tort que moi. Épousez-moi, j'y consens. Mais il n'y a pas de temps à faire. Je crois qu'on me vienne m'ordonner de sortir. Je pars pour parler au prince. Ne dites pas si bien que je vous aime. Oui, elle penserait que je suis dans mon tort et puis vous savez que je suis innocent. Je ne ferais semblant de rien avec elle. Je lui dirais que c'est pour sa fortune que je la laisse là. Oh, fort bien, j'allais vous le conseiller. Attendez, donnez-moi votre main que je la baisse. Ah, qu'est-ce qu'il aurait cru que j'y prendrais tant de plaisir. Ah, ça me confond. Voici l'autre. À quoi rêvez-vous, belle Sylvia ? Je rêve à moi et je n'y entends rien. Que trouvez-vous donc en vous de si incompréhensible ? Je voulais me venger de ces femmes, vous savez bien, cela s'est fait. Vous n'êtes qu'un rancunière. J'aimais Harlequin, n'est-ce pas ? Il me le semblait. Eh bien, je crois que je ne l'aime plus. Ce n'est pas un si grand malheur. Ce sera un malheur qui ferai-je. Lorsque je l'ai aimé, c'est un amour qui m'est venu. À cette heure où je ne l'aime plus, c'est un amour qui s'en est allé. Il est venu sans mon avis, qui s'en retourne de même. Je ne crois pas être blamable. Rions un moment. Je le pense à peu près de même. Mais que faites-vous à peu près ? Il faut le penser tout à fait comme moi, parce que cela est. Oh, voilà de mes gens qui disent tantôt oui, tantôt non. Mais sur quoi vous emportez-vous donc ? Mais je m'emporte à propos. Je vous demande consultement de m'aider et vous me répondez à peu près qu'ils me chicanent. Mais ne voyez donc pas bien que je badine et que vous n'êtes que louable ? Mais n'est-ce pas cet officier que vous aimez ? Qui donc ? Pourtant, je ne consens pas encore à l'aimer, mais... Oh, à la fin, il faudra y venir, parce que dire toujours non à un homme qui demande toujours oui, toujours le voir triste, se lamentant toujours de voir le consoler de la fête qu'on lui fait, d'âme. Oh, cela, lasse. Oh, il vaut mieux de lui en plus faire. Vous allez être charmé, il en mourra de joie. Oh, il en mourrait de tristesse, et cela est encore vide. Je l'attends. Nous avons été deux heures ensemble, et il va être avec moi quand le prince viendra me parler, cependant. J'ai peur qu'un quelqu'un ne s'affiche trop. Qu'en pensez-vous ? Mais, vous ne me rendez pas scrupulée. Mais ne vous inquiétez pas, on trouvera aisément le moyen de l'apaiser. De l'apaiser ? D'yant, il est donc bien facile de m'oublier à ce compte ? Est-ce qu'il a fait quelques maîtresses ici ? Lui, mais vous oubliez. J'aurais donc perdu l'esprit si je vous le disais. Oh non, vous seriez trop triste de le voir si malheureux. Vous avez bien l'affaire de me dire cela. Vous êtes cause que je redeviens incertaine avec votre désespoir. Et s'il ne vous aime plus, que diriez-vous ? On ne reçut même plus, vous n'avez qu'à garder votre nouvelle. Eh bien, il vous aime encore, vous êtes fâchés. Que vous faut-il donc ? Eh bien, vous qui riez, j'aimerais bien vous voir à ma place. Voici cet officier qui vous aime tant. Ne vous inquiétez pas du reste. Hé, quoi ? Sylvia, vous ne me regardez pas. Vous devenez triste toutes les fois que je vous aborde. J'ai toujours le chagrin de penser que je vous suis important. Oh, important ! Eh bien, je parlais de lui tout à l'heure. C'est vrai. Vous parliez de moi. Et qu'en disiez-vous, belle Sylvia ? Eh bien, je disais bien des choses. Je disais que vous ne saviez pas encore ce que je pensais. Je sais que vous êtes résolue à me refuser votre cœur. Et c'est là de savoir tout ce que vous pensez. Eh bien, vous n'êtes pas si savants que vous le croyez. Ne vous vantez pas tant. Mais, dites-moi, vous êtes un honnête homme. Et je suis sûre que vous me direz la vérité. Vous voyez comme je suis avec Arlequin. Eh bien, à présent, prenez que j'ai envie de vous aimer. Si je contentais mon envie, ferais-je bien ? Ferais-je mal ? Là, conseillez-moi, mais dans la bonne foi. Comme on n'est pas maître de son cœur. Si vous aviez l'envie de m'aimer, vous seriez en droit de vous satisfaire. Voilà mon sentiment. Me parlez-vous en ami ? Oui, en homme sincère. C'est mon avis aussi. J'ai décidé de même et je crois que nous avons tous les deux raisons. Ainsi, je vous aimerai, s'il m'en plaît, sans qu'il y ait le moindre mot à dire. Je n'y gagne rien car il ne vous plaît point. Ne vous mets les points de deviner. Mais enfin, ce prince, puisqu'il faut que je le voie, conviendra-t-il ? S'il veut, je l'en quitte. Vous ne le verrez que trop tôt pour moi. Oh, courage, vous qui êtes dans la crainte à cette heure. Je crois qu'il n'a juré n'avoir jamais un moment de bon temps. Je vous avoue que j'ai peur. Ah ben, quel homme ? Bon, il faut bien que je l'en mette dans l'esprit. Ne tremblez plus ! Je n'aimerai jamais le prince. Je vous en fais serment. Sylvia ! N'achez pas ce serment, je vous en conjure. Ah ben, vous m'empêchez de jurer, voilà qui est joli. Voulez-vous que je vous laisse jurer contre moi ? Oh, contre vous, parce que vous êtes le prince. Oui, Sylvia ! Je vous ai caché jusqu'ici, mon rang, pour ne devoir votre tendresse qu'à la mienne. Je ne voulais rien perdre du plaisir qu'elle pouvait me faire. À présent que vous me connaissez, vous êtes libre d'accepter ma main et mon cœur, ou de refuser l'un et l'autre. Parlez, Sylvia ! Oh, mon prince, j'allais faire un beau serment ! Oh, si vous avez cherché le plaisir d'un rêve par moi ! Oh, vous avez bien trouvé ce que vous cherchez ! Oh, vous savez que je dis la vérité, voilà qui m'en plaît ! Notre union est donc assurée ! J'ai tout entendu, Sylvia. Bon, je n'aurai pas la peine de vous le dire, consolez-vous comme vous pourrez de vous-même ? Le prince vous parlera, j'ai le cœur, ouh, tout en train de vivre ! Qu'est-ce que vous me direz, que je vous quitte ? Qu'est-ce que je vous répondrai ? Ah, que je le sais bien ! Prenez-les, prenez que vous l'ayez demandé, prenez que je vous ai répondu, laissez-moi là, et voilà qui est fini ! Flaminia, acceptez de ma main, Arlequin pour époux. Je l'estime, et je vais le combler de bien. Arlequin, acceptez de ma main, Flaminia pour épouse. Et sois pour toujours assurée de la bienveillance de ton prince. Belle Sylvia ! Souffrez que des spectacles qui vous sont préparés annoncent ma joie à des sujets dont vous allez être la souveraine. À présent, je me moque du tour que notre amitié nous a joué. Patience, l'amour est parfois le juste prix de l'inconstance. Applaudissements 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 Applaudissements